Le président de Benfica serait confiant dans le fait que Manchester United atteindra le prix demandé pour Gonzalo Ramos cet été. Plus de détails dans ce Flash Info. L'attaquant a été associé à un transfert à Old Trafford pendant un certain temps, après avoir impressionné lors de la Coupe du Monde avec le Portugal l'année dernière. Les Red Devils sont prêts à tout pour recruter un nouvel attaquant cet été, alors qu'il continue à chercher le successeur de Cristiano Ronaldo, qui a quitté le club en novembre à la suite d'une interview controversée avec Piers Morgan. Wout Weighorst a rejoint l'équipe en janvier sous forme de prêts jusqu'à cet été. L'international néerlandais est utilisé comme un palliatif en attendant de trouver un remplaçant permanent à Cristiano Ronaldo au cours des prochains mois. Marcus Rashford a été excellent la saison dernière, inscrivant 30 buts toutes compétitions confondues. Cependant, si Manchester United veut redevenir un prétendant au titre, il aurait certainement besoin d'un peu de soutien. Harry Kane était considéré comme la cible principale des Red Devils. Mais après des négociations difficiles avec Tottenham, il semble peu probable qu'il parte cet été. Selon The Athletic, le Bayern Munich reste toutefois dans la course pour le recruter. Par conséquent, Manchester United envisage désormais d'autres solutions. Ainsi, Randal Kolo Mouani, Rasmus Oglund et même Kylian Mbappé ont tous été évoqués par la hiérarchie du club. Cependant, il semble maintenant que le club pourrait raviver son intérêt pour Gonzalo Ramos, avec lequel il a été lié lors de la fenêtre de transfert de janvier. Selon le média portugais Corio Damana, cité par Football 365, Manchester United reste fermement dans la course pour Gonzalo Ramos. Le président de Benfica, Rui Costa, accepterait désormais une offre de 80 millions d'euros pour l'attaquant de 22 ans, alors qu'il réclamait auparavant 100 millions d'euros. Benfica a déjà rejeté une offre de 50 millions d'euros de la part d'un club anonyme cet été, et maintenant Rui Costa serait confiant que Manchester United s'approchera de son prix de 80 millions d'euros. La saison dernière, Gonzalo Ramos a inscrit 19 buts en 30 matchs de championnat pour Benfica et a délivré 9 passes décisives. Cela lui donne une moyenne impressionnante de 0,93 contributions par match. Si le joueur de 22 ans peut avoir un impact similaire à Manchester United, il pourrait potentiellement faire de l'équipe un challenger régulier pour le trophée. Il sera donc intéressant de voir s'il y a une offre concrète pour ses services. Pour l'instant, les Red Devils se concentrent sur deux autres joueurs, Mason Mount de Chelsea, et André Onana de Inter Milan. Il a été largement rapporté que Mason Mount est très désireux de signer pour Manchester United cet été. Cependant, Chelsea maintient son prix de 75 millions d'euros. L'accord d'André Onana, en revanche, semble un peu plus simple, la Gazeta dello Sport affirmant que les Red Devils sont convaincus de pouvoir le signer d'ici la fin de la semaine. Après ces transactions, on s'attend à ce que Manchester United se concentre sur la signature d'un attaquant. Reste à savoir s'ils feront une offre pour Gonzalo Ramos. Affaire à suivre.